Thomas Soto Le Made in France à Nice Mbida, bonjour Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour à tous Après avoir failli disparaître, les Madeleines Jeannettes, les fameuses Madeleines Jeannettes font leur retour et c'est grâce au financement participatif Une renaissance qui a lieu en ce moment même à Démouville, c'est à la sortie est de Caen, département 14 Le Calvados 27 Ah non, Caen c'est 14 monsieur Une petite piège pour vous, le Calvados On est d'accord, on est d'accord, c'est 14 Il a essayé de me piéger dis-donc Alors on parle de la biscuiterie Jeannette qui existait depuis un siècle et demi qui faute de résultat, a été liquidée fin 2013 On se souvient de l'émotion qui avait provoqué par les salariés toutes ces femmes qu'on appelait les Jeannettes qui pendant 10 mois avaient occupé l'usine on a beaucoup parlé sur Europe 1 Et aujourd'hui, la biscuiterie revient biscuiterie revient elle renaît de ses cendres, elle connaît une seconde vie la production a repris, les ventes redémarrent dès cette semaine tout cela, vous l'avez dit, grâce au financement participatif parce que plus de 400 000 euros ont été récoltés auprès d'anonymes sur internet c'est énorme ça a permis de payer de nouveaux locaux de nouvelles machines et de réembaucher plusieurs ex-employés qui avaient perdu leur travail C'est formidable, mais pourquoi des anonymes et pas des banques à Nice ? Aucune banque ne croyait au projet de reprise alors que les anonymes, eux, ces petites madènes vous savez, c'est comme celle de Proust elles rappellent leur enfance, ils ne pouvaient pas imaginer les voir disparaître et c'est pour ça qu'ils ont investi chacun 10, 300, 1000 euros qui ont fini par se cumuler et atteindre 400 000 euros alors une histoire de solidarité incroyable puisque Patrick Parc, qui est maître pâtissier premier ouvrier de France a remis les recettes au goût du jour bénévolement une biscuiterie de la région a offert le service de ses commerciaux gratuitement et tous voulaient comme ça faire perdurer le savoir-faire de Jeannette dans la région Mais est-ce que ce sont les mêmes Jeannettes qu'avant les mêmes Madeleines ou est-ce qu'elles ont changé ? Alors pas tout à fait c'est fini l'industriel maintenant le positionnement est totalement haut de gamme dans la pure tradition tout est fabriqué en France les produits sont français le beurre vient d'Izigny les oeufs de Bretagne et même la vanille vient de Tahiti en Polynésie française et à côté de la Madeleine sucrée maintenant on va trouver des Madeleines salées à l'olive à la tomate et au céleri l'idée c'est d'imposer la Madeleine à l'apéritif un peu comme le cake vous savez donc d'innover d'attirer de nouveaux clients et surtout pas s'enfermer dans la nostalgie dans la tradition et la solidarité normande elle ne pleure plus Jeannette alors on les embrasse et j'ai une très belle aventure de ces biscuits et de ces Madeleines Jeannette des Madeleines aux scèneries et il y a décidément de tout dans le Made in France avec Anissé Mbida c'est donc un Made in Calvados ce matin à demain matin Anissé et à demain matin – Sous-titrage FR 2021